Vous avez vu les difficultés qu'a pu connaître l'hôpital pour faire face à l'afflux de malades atteints de la Covid. Nous, en médecine de ville, on était au premier rang, bien évidemment débordés par le tsunami. Le terme est vraiment adapté et surtout extrêmement désemparés parce que totalement démunis de tous moyens de réponse adaptés à la demande. C'est-à-dire qu'on avait des familles entières, il y a eu pas mal de clusters en Martinique, des clusters familiaux avec 5, 6, 7, 8, 10 personnes d'une même famille malade, avec un échelonnage dans le temps, avec tous les stades de la maladie dans le même foyer, avec des gens relevant de soins hospitaliers ou nécessitant de l'oxygène. Et au tout début de la quatrième vague, on n'avait pas de concentrateur, on n'avait aucun moyen, on n'avait que nos mains, notre bonne parole et les traitements locaux et le paracétamol pour essayer de réconforter et de soigner les malades. L'hôpital étant débordé, il fallait faire face, ce qui fait que la réanimation était pleine. Les services hospitaliers faisaient de la petite réa, les urgences faisaient de l'hospitalisation et les médecins de ville faisaient de l'hôpital à domicile, dans les campagnes, avec les moyens du bord, avec l'aide extrêmement importante des infirmières libérales qui ont joué vraiment un rôle particulier, puisque devant l'importance, le nombre de malades, l'effectif médical était notoirement insuffisant. Et ce sont les infirmières qui ont été notre bras armé, qui ont été d'un dévouement assez remarquable et qu'il faut féliciter, qui passaient à évaluer les malades, qui passaient des bilans ou au cabinet ou aux médecins libéraux, régulateurs, au SAMU. Enfin, il y a tout un système qui s'est mis en place. On a eu aussi le problème des demandes des patients, comme je vous le disais tout à l'heure, puisque tout l'exposé qui a précédé est quand même assez technique. Donc, quand vous n'êtes pas un peu du domaine de la santé, vous recevez plein d'informations, et vous ne savez pas forcément bien les interpréter, et vous ne trouvez personne pour vous répondre, puisque tout le monde est au travail. Ce qui fait qu'on n'a pas encore parlé des traitements, mais on avait des demandes de traitements hospitaliers, à domicile, faites par les patients, des traitements qui n'avaient pas fait leur preuve, donc, si vous êtes un médecin responsable, vous ne faites pas d'expérimentation sur vos patients, donc il vaut mieux s'abstenir que de traiter un mal à propos. Donc ça, c'était aussi une charge supplémentaire. Et je vous dis, le plus compliqué était l'impossibilité d'adresser nos patients dans les services hospitaliers, qui étaient saturés, ce qui fait que nous avons fait des accompagnements de fin de vie à domicile, encore une fois avec les moyens du bord, avec bien sûr un travail ville-hôpital assez novateur et assez proche, où on avait des protocoles d'assistance, des personnes qui n'allaient pas bien, qui ne pouvaient pas être hospitalisées. En revanche, il faut reconnaître que tous les moyens qui ont été mis en place, et qui ont été quand même majeurs, ont tous été à destination de l'hôpital, et la médecine de ville a dû se débrouiller avec sa bonne volonté, et les praticiens qui étaient en place, sans que personne ne vienne nous prêter main forte. Et ça, c'est notre lot habituel, donc on est malheureusement entraînés. Donc, quoi retenir de tout ça ? Notre incapacité à répondre aux demandes des malades, incapacité en termes de personnel, incapacité en termes de matériel, incapacité en termes de structure d'accompagnement hospitalière, entre autres. Mais il ne faut pas oublier que ce tsunami aurait pu être largement écrêté, si on avait pu faire adhérer la population à la vaccination, quand elle a été proposée en début d'année 2021. Voilà, je crois que j'ai essayé de synthétiser notre vécu, mais il est assez amer, parce qu'on a perdu beaucoup de nos patients. Comme nous disent nos patients avant le Covid, ça a tué les gros et les vieux. Et là, les jeunes nous disent, j'en ai assez que dans mon agenda, j'en sois à 30 personnes que j'ai effacées à cause de la Covid. Donc faites quelque chose, aidez-nous, on voudrait bien avoir des médicaments, etc. Et en face de ça, vous répondez qu'il n'y a pas grand-chose, et que la seule solution, c'est le vaccin. Et je pense que ça, ce sera le propos un petit peu ultérieur dans le webinaire, c'est toute la problématique de l'acceptation et de la mise en place du vaccin contre la Covid aux Antilles.